Vous l'avez fait, vous êtes un millier à vous être abonné à cette chaîne. C'est peut-être dérisoire en comparaison avec d'autres, mais mille, c'est le nombre moyen de personnes que je côtoie dans mon quotidien professionnel, et c'est déjà joli. Le moins que je puisse dire, c'est GG. Cette chaîne, elle grandit avec vous et grâce à vous, nous la construisons ensemble, et si à la base elle ne servait qu'à me changer les idées, elle devient progressivement un sujet qui revient souvent dans mon quotidien. Le problème évident que j'ai avec cette chaîne, c'est que je n'ai pas le temps de m'y investir autant que je le voudrais, et je pense que ça se voit. Et pour vous remercier d'avoir permis à la chaîne de franchir ce cap, je vous propose de réaliser ensemble un projet de vidéo qui traîne dans mes cartons depuis des mois et des mois, et que vous m'avez suggéré en commentaire, mais surtout, qui vous mettra en avant. Je vous propose une vidéo qui présentera vos sous-espèces de Monster Hunter. Cette vidéo avait plu, semble-t-il, et c'est après tout comme ça que la chaîne a commencé, et avec en plus la hype qui renaît pour la licence, je pense que c'est le moment. Le principe sera simple, vous laissez une proposition de sous-espèces en commentaire sous cette vidéo, je l'interprète et je la partage dans une vidéo future. Quand pourra-t-elle être réalisée ? Combien de sous-espèces seront présentées ? Quel format prendra-t-elle ? Tout cela dépendra de vous et de vos retours sur la présente vidéo que vous regardez en cet instant. Y a-t-il des critères pour vos propositions ? Oui, quelques-uns, et vous allez comprendre. Dans un premier temps, il faut que votre proposition puisse s'intégrer à un Monster Hunter existant, donc pas Wiles. Je ne suis pas opposé à une vibe Frontière ou Explore, mais je ne garantis rien. Étant des jeux inaccessibles, difficile d'encerner l'esprit pour s'inspirer, à l'inverse de 3U, World Iceborne ou Rise Sunbreak, que je connais bien mieux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'inspirer de l'esprit du jeu pour proposer quelque chose d'un peu pertinent. Ensuite, il faut que la sous-espèce soit intéressante, pas trop classique, et pas trop proche d'une sous-espèce déjà existante dans le bestiaire étendu. Par exemple, un lagia creuse terrestre qui a une teinte brune ou rougeâtre, ben ça rappelle le lagia creuse conquête terrestre de Explore. De même, une sous-espèce comme le ratalos azur est trop proche d'un simple ratalos, difficile d'en tirer quelque chose d'intéressant. Ou encore, prendre un monstre de feu et en faire un monstre de glace, bon, ça marche de temps en temps, comme l'agnactor glacial, mais ça peut vite devenir cliché. Donc, si vous proposez ça, essayez de développer un petit peu. Et qu'est-ce que j'entends par sous-espèce ? Un dérivé de monstre au sens large. Variante, sous-espèce, espèce exotique, éclatante, solitaire, originelle, festive, tout ça, c'est legit. Et concernant votre commentaire, bon, déjà, essayez de nommer votre sous-espèce si possible, mais surtout, quant à sa longueur, c'est libre. A vous de voir si vous préférez que nous essayions d'avoir des interprétations proches, ou si vous voulez voir ce que vos propositions m'inspirent. Il sera surtout utile de développer le commentaire au cas où vous proposeriez quelque chose, ben, encore une fois, d'un petit peu cliché. Par exemple, un monstre de feu qui devient un monstre de glace, ou inversement. Et si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer par Instagram votre représentation du monstre, même sous Paint, ne serait-ce que pour rire un peu. Dans un premier temps, je souhaite limiter les propositions à une par personne, afin de jauger un peu vos retours, voir si beaucoup de monde en propose, voir s'il y a de la matière pour une vidéo. C'est simplement pour éviter de n'avoir que trois personnes en commentaire, mais qui proposeront douze monstres chacune. Si le but est de vous mettre en avant, je pense qu'il serait bien de faire apparaître un peu tout le monde. Mais du coup, bien entendu, je ne garantis pas que je pourrais toutes les présenter. S'il y a beaucoup de propositions et que certaines me parlent moins, je ne pourrais peut-être pas toutes les intégrer. Spontanément, sans voir le résultat, je pense que cinq sous-espèces seraient déjà bien pour un premier épisode. Et s'il y a de la matière pour en faire plusieurs, formidable. Donc on récapitule, votre sous-espèce, ou dérivé de monstre, doit pouvoir s'intégrer à un Monster Hunter existant, ne doit pas être trop classique, et vous pouvez donner autant de détails que vous le souhaitez. Certaines personnes parmi vous avaient déjà proposé vos sous-espèces dans de précédentes vidéos, mais pour des soucis pratiques, je vous invite à les reposter sous cette vidéo présente. La date limite est au 30 juin inclus, ça laisse beaucoup de marge, pas d'urgence donc, et comme ça j'ai le temps de m'occuper de la vidéo durant l'été, et on fait ça en attendant les news pour le prochain opus. C'est vraiment un projet que je veux faire depuis super longtemps, vous avez parfois proposé des idées très intéressantes qui me parlent beaucoup, donc ce sera un peu l'occasion de mettre cet aspect de YouTube en avant. Je vous laisse proposer vos monstres dans les commentaires, en attendant que l'étoile de Saphir vous guide, à vos claviers ! Sous-titrage ST' 501